... Un seul banc peut s'étendre sur 7 km de long, 1,5 km de large et 30 m de profondeur. Il est constitué de centaines de millions de poissons. Toutes les sardines d'Afrique du Sud n'entreprennent pas ce long voyage. Mais celles qui s'y risquent nous permettent d'assister à l'un des spectacles les plus somptueux du monde aquatique. Les responsables de la sécurité survolent la zone. Non pas qu'ils s'inquiètent pour les sardines, mais parce que des filets à requins ont été disposés autour des plages pour protéger les nageurs. S'ils aperçoivent des sardines dans les eaux peu profondes, il faut alors relever les filets afin que les requins et les dauphins venus se nourrir sur le banc ne soient pas pris au piège. Quand les prédateurs commencent à faire ripaille, les scientifiques sont eux aussi à la fête, car c'est le seul endroit au monde où ils peuvent observer, aussi près du rivage, un tel phénomène. Le long de la côte, d'autres attendent leur tour. Comme les fous du Cap. Ces puissants oiseaux marins de 2 mètres d'envergure peuvent couvrir plus de 400 km par jour pour trouver de la nourriture. Soit 60 fois le trajet quotidien moyen d'un Anglais. Mais à cette époque de l'année, ils n'ont pas besoin d'aller bien loin. Les bancs de poissons sont si nombreux et si importants qu'il suffit à contenter toute la population de fous du Cap. Doté d'une vision binoculaire, le fou du Cap évalue précisément les distances. Après avoir repéré sa cible, il plonge en piquet de 30 mètres de haut tel un bombardier. Il tombe en chute libre et replie ses ailes. Un missile aérodynamique qui soudain fend les flots. Ce type d'impact pourrait tuer un homme. Mais le fou du Cap possède des sacs d'air sur la tête et la poitrine qui amortissent le choc. Et comme il n'a pas de narines externes, il n'absorbe pas d'eau. Les fous du Cap sont capables de plonger à 10 mètres de profondeur. Un bel exploit pour un oiseau hors de son élément. Ils attrapent le poisson en plongeant ou en remontant, le transperçant d'un coup sec avec leur bec en dents de scie. Tout se passe si vite que la prise est souvent engloutie avant même que l'oiseau ait refait surface. Sous-titrage Société Radio-Canada